Ah ouais j'y vais ouais 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 plutôt ouais ok je peux y aller où tu vas me casser les ok merci hey comment ça va tout le monde sur le campus de la solty academy est ce que vous avez passé une bonne et une agréable journée et surtout un bon et agréable week-end puisque les portes du campus étaient fermées hier bien évidemment un jour de repos du seigneur voilà quoi qui est là qui est là regardons les étudiants on a astro de gusator qui est là bas c'est qui ça là bas ah c'est enzo putain ils sont obligés de le mettre dans leur putain de pseudo c'est pas possible ils sont obligés de mettre leur prénom quelque part dans leur pseudo c'est pas possible on a plein de gens on a plein de gens ah ouais ouais j'y vais aller rentrer il manque les lumières pour que tu sois fort oh putain franchement de toute façon je vous le dis ça y est ce sera dans une prochaine vidéo je vais encore me faire insulter ah oui dans la prochaine vidéo elle s'appelle l'importance du cadet donc l'importance du cadet j'estime que l'importance du cadet c'est à peu près c'est je le mets à la même échelle que les personnes qui commencent à utiliser les trois lettres rgb tu vois ok ok rgb ok ok ouais c'est important il est rgb ton truc ouais ouais d'accord ça va être de parler de la nouvelle saison de rainbow six avec les annonces que j'ai à peine vu que j'ai regardé en diagonale hier soir et normalement puisque on a deux surveillants on a des surveillants pardon qui sont exceptionnels sur le campus de la solitaire academy ils ont prévu un petit document voilà quoi alors peut-être que tout n'est pas bon vous le direz s'il ya des choses qui ont été voilà souvent en plus parfois il peut y avoir des erreurs on va pas se mentir c'est entre ce que rainbow six fr dit rainbow six game et rainbow six e-sport parfois voilà quoi alors qu'est ce qu'on a ys1 agent argentin flores d'accord ok donc il est argentin ok dans le lore rework border donc d'accord on va le voir deux modes arcade un event après y6s2 agent amérindien nakoda rework favela seulement en casu bon ça voilà quoi j'y rentrerai pas dans les détails mais tant que tant que les temps que les maps après si elle passe de casu à officiel ou machin ou s'il la tourne dans une logique où ils veulent la mettre en enquête pourquoi pas quoi mais je vois pas trop l'intérêt comme d'habitude on en a déjà parlé par le passé tant que toutes les maps de enquête ne sont pas rework étant donné que les maps en enquête sont aussi en casu mais que l'inverse n'est pas vrai je vois pas trop l'intérêt de ne pas voilà à moins évidemment que la map passe en enquête derrière je trouve ça dans ce cas là hyper bien quoi mais par exemple j'aurais bien aimé le revoir que d'une map comme fortress par exemple la fortress je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à faire pour qu'elle passe pour qu'elle soit en enquête en l'occurrence quoi elle était pas si pourri que ça quoi il y avait juste des couloirs et des insertions qui était un peu naze et tout voilà j'en croate plusieurs petits reworks sur plusieurs maps plus deux arcades ok et un agent à croate et un agent irlandais ok très bien nous souhaitons utiliser le serveur de test pour itérer sur ces nouveautés flores nouvel agent y s y 6 s 1 donc on est dedans ça je suis toujours contre donc je tiens je tiens à lire je suis toujours absolument contre le fait sauf sauf si à la limite on comme d'habitude on enlève cet air 33 et ce s r25 des mains de blackbird et des mains de thatcher en l'occurrence pourquoi pas à la limite même si moi je l'utilise sur thatcher voilà quoi mais pour moi c'est une arme un agent point à la limite le recyclage des armes sur l'arme secondaire ça me va mais pas sur les armes principales je suis toujours très 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 contre stun grenade et claymore ok why not bon après on verra en détail du coup ce qu'il fait border nouveau rework donc ça c'était avant et ça c'est après bon d'accord ok l'escalier qu'on a vu depuis longtemps sur le côté quoi qui est vraiment bien ça évite de jouer que du rappelling c'est cool même si l'escalier est comme ça exposé avec le dos derrière la fumée ils auraient dû la jarter mais j'espère qu'ils ont enlevé non pas l'hélicoptère mais au moins son bruit à la limite ou descendu le bruit et enlevé les haut parleurs là donc on voit un escale extérieur ok ça ça n'a pas bougé c'était un problème parce que c'est un contrôle de l'escalier trop facile pour le coup ça empêche de jouer l'escalier c'était donc une partie de la map le bloc de ventilation qui a changé j'essaie de chercher c'est le jeu des sept différences non c'est le même ouais ok pour avoir peut-être qu'ils ont enlevé il ya la grille là toujours au dessus du bus ah le bloc ventilation là au dessus du bus j'espère qu'il ya une échelle ou un truc comme ça pour monter là dans ce cas là un escalier peut-être ou la possibilité de rappel peut-être à cet endroit là balcon 6 tv ils ont fermé la terrasse balcon aussi ah ouais ok ok pour éviter d'avoir une ligne trop plongeante en étant rappel et surtout en rappel tête inversée à l'intérieur du closet ce qui est trop facile à mon avis s'ils n'ont pas changé le closet bien évidemment mais c'est pas con c'est pas con et c'est bien à toute façon les maps plus ça va plus tu les fermes quoi on sait bien c'est plus clair en tout cas c'est plus propre moi j'aime bien ça j'essaie d'imaginer comment ça va donner derrière un parce que l'escalier du coup ou si le truc est là ils vont le mettre l'un et l'on ferme et l'escalier est là sur le côté en fait ok donc ils ont fait ils ont fait exactement entre guillemets quasiment ce qu'ils ont fait dans bas sur la nouvelle map qui est sorti pendant le sexy invitation ok j'espère que c'est plus clair je pense que comme d'hab ils vont mettre des trucs plus clairs ouais c'est plus propre beaucoup plus propre plus propre bon ça change pas des masses c'est bien ça va pas être game changer la trappe c'est le truc le plus important elle disparaît ok ou alors elle a été délocalisée peut-être qu'ils ont gardé celle à l'intérieur du truc une trappe c'est c'est le truc le plus le plus game changer dans certains endroits quoi ça c'est le truc vraiment le truc le plus simple à mettre ou à enlever et qui en fonction de quelques angles parfois va faire que tu peux jouer telle pièce ou pas telle pièce et de facto tu vas pouvoir défendre tel bon site ou pas tel bon site etc donc faire sauter la trappe qui peut-être ne va pas disparaître un souvent il la décale peut-être qu'elle va être contrôle mur et tout comme on l'a dit on l'a déjà vu les faire sur d'autres sur d'autres maps comme oregon par exemple ou ce genre de truc là le bunker du coup devient solide donc ça c'est pas mal plus propre aussi avec un mur solo marrant pour l'utilisation d'une mira à poil du coup là donc une mira sur un mur non renforcé après avoir avec les changements quoi voilà quoi ok donc quatre murs transformés en deux visiblement sur les renforts bien plus propre plus facile plus facile moins chiant aussi de renforcer les murs là pas ils ont dû faire pareil se trouve non what il y a zéro changement à part à part rendre les choses plus propres et donc peut-être ouvrir quelques lignes derrière faudrait voir où d'où est la caméra est prise est ce qu'on peut voir on a un angle sur la fenêtre on décale légèrement aussi au fond et on met qu'un mur solo qui est sympa en fait bon la plupart du temps tu 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 pouvais pas être un renfort à cet endroit là peut-être qu'ils ont fait un truc par rapport à la trappe à drone ça serait assez logique à la porte attends elle se décale en fait tout jouera sur comment est ce qu'ils ont mis la trappe à drone cette trappe à drone elle est très problématique pour le coup ils ont fait sauter les deux baskets qui était un endroit vraiment pour surprendre les gens qui était vraiment chiant quoi plus propre pareil c'est bien ok ok pourquoi pas on l'a l'escaise du coup ok donc on est en train de regarder comme ça et l'escaise change avec un mini balcon à l'intérieur mais toujours la possibilité à mon avis il faudra de voir en fait les lignes qui ont été changés ça se joue sur parfois sur 10 cm en fait est ce que oui ou non il y a une ligne directe sur le truc faudra voir ça sera intéressant très intéressant même l'escaise donc du coup maintenant il a été légèrement il rajoute une zone à l'intérieur plus ça va en fait vous voyez à chaque fois les rework sont toujours les mêmes quoi étant donné que le jeu s'accélère tout ce qui était à l'extérieur ou une partie de ce qui était à l'extérieur hop on le met à l'intérieur on le couvre en fait quoi en disant bah ouais bah on peut pas faire des maps trop petites en fait parce que c'est vraiment c'est la merde ça va trop vite et tout à l'époque où il y avait que termites machin ça allait mais maintenant qu'on a mis des opérateurs qui font tout très facilement voilà quoi donc ça c'est pas mal franchement c'est c'est pas mal il fallait faire quelque chose pour les caisses en tout cas qui était un gros problème sur la map était pas défendable et qu'il pourtant fallait défendre quelque part ok donc la trappe est décalée la trappe qui devait être là dans le corner en dessous vient ici pour avoir ce que ça donne sur le teller ce qui est en dessous et là c'est complètement décalé donc c'est plus grand c'est sombre quand même là je sais pas ce qui je sais pas pourquoi est ce que là c'est si sombre là faudrait faire quelque chose bon après c'est qu'un trailer donc bon la trappe disparaît du coup comme on le disait elle doit être au dessus de notre tête faudrait voir mais là sur le côté du coup ça disparaît pas mais non mais là ah ouais mais du coup cette partie là doit donner dans les toilettes ce qui change tout en fait là au moins on peut défendre ce bombsite quoi les attaquants n'ont pu ils sont obligés de prendre le top il n'y a pas grand chose pour prendre le top du coup il aurait fallu mettre une porte ici en fait à la place de la fenêtre c'est tout con mais je pense que ça aurait été mieux en fait à quoi que non parce que tu peux rentrer directement planter en fait et c'est extrêmement chiant s'il ya pas de contrôle la verticalité à changer là puisque ça doit se péter mais ça ça doit peut-être pas se péter quoi chelou ce bp en fait maintenant faudra voir ce que ça donne en vrai ah voilà c'est exactement ce que je vous disais parfois ça peut jouer à 10 cm en fait là c'est extrêmement important c'est pas sûr qu'il y ait une ligne directe au top quoi le mur est plus haut avant cet endroit là était l'endroit que je vous disais de prendre tout le temps en fait c'est un endroit tellement ev plus en fait voilà quoi la plupart du temps plus les mecs qui sont sks te met très rarement de tête jamais je suis mort en haut moi quasiment là c'est 99% du temps tu meurs jamais quoi mais en revanche tu as un contrôle absolument parfait de sks quoi donc maintenant s'ils l'ont augmenté faudrait voir quoi on pourrait voir comment ils l'ont augmenté se trouve tu peux quand même monter toujours voilà le nouveau balcon du coup ouais il va dans la cccv et il arrive du coup juste derrière le truc ils ont fermé la fenêtre ici du coup on dirait une forteresse en fait maintenant ça permet aussi aux attaquants du coup sur une prise de contrôle de sks d'arriver à l'extérieur faudrait voir comment l'extérieur a été mis devant là d'avoir un contrôle des rotations extrêmement simple parce que avant tu te mettais au niveau de la ventilation et c'était difficile de challenge un mec avec les problèmes de différence de visibilité quoi le mec dehors très loin t'avais du mal à le voir en fait donc faudrait voir ce que ça donne à ce que dans les faits ça permettrait à une personne et un attaquant d'aller se mettre assez loin de prendre une ligne et d'avoir un contrôle de ses rotations ici et au final de prendre un sks de façon relativement pas si difficile que ça quoi mais quand même plus difficile qu'avant on va pas se mentir quoi faudrait voir j'aimerais bien voir cette ligne en fait qu'est ce qu'on a d'autre derrière donc le rework de border bon pour le moment ça a l'air pas mal quoi à voir dans les faits à voir dans les faits mais en règle générale bon moi je reste sur la lancée de ce que je disais par le passé à savoir les rework de depuis la catastrophe de airford et rework sont bons quoi franchement ça on peut pas dire le contraire franchement rare le problème de le seul problème de house c'était celui qu'on a dit quoi c'est un peu comme le recyclage en fait c'était le fait que ce soit une map casu nos intérêts en fait c'est pas nos intérêts il ya un intérêt pour ceux qui jouent de la casu et qui sont peut-être très nombreux j'en suis sûr mais en attendant il n'y a pas il n'y a aucune logique à le faire une map qui serait juste en casu et pas en enquête pour le coup voilà ou alors je la vois pas en tout cas la logique club a aussi été très bon à l'époque oui oui complètement c'est un boeuf de map ouais café le rework est bon hao c'est bon mais bon comme on le disait voilà quoi difficile d'avoir un avis sur une map qui est pas réellement compétitif quoi mais quand même le rework est bon sur certains aspects par exemple la luminosité ce genre de truc là on est plus sur des thèmes parcs où ils ont vraiment compris que ça faisait chez tout le monde de voir personne quoi ou d'avoir une caméra planqué dans un cactus haaaaaaah bah voila find a fucking lee ok stream sniping bon en tout cas mode mode streamer ou plutôt sans sans parce que après les gens vont dire ouais pourquoi les streamers ils ont un mode ils auraient dû faire exactement comme valorant quoi mode anonyme tu vois mode anonyme quoi masquer son nom sa région et ses ping anonymat, masquer tous les autres pareil, masquer le délai d'attente du matchmaking masquer son niveau, masquer son image de profil ça c'était extrêmement simple à faire, d'un point de vue développement je pense que c'était pas difficile de faire ce genre de truc là, ce qui a généré forcément pas mal de frustration parmi les créateurs de contenu, parce que c'était vraiment une demande qui est là depuis le début du jeu, et que d'autres ont su faire par exemple Valorant, peut-être que c'était dans leur roadmap depuis le début j'imagine aussi, mais on su le faire de façon beaucoup plus réactive, voilà, en 4 mois il y a eu le mode anonyme qui est sorti sur Valorant donc à voir dans les faits, mais l'idée c'est bien ça va pas forcément empêcher totalement le stream sniping, il y a toujours des moyens de moyenner, mais en tout cas déjà ça va rendre les choses un petit peu plus complexes alright, c'est une très bonne chose système de réputation, nice, il sera calculé suivant le comportement que l'on peut avoir avec les actions que l'on peut faire in-game, ce système est déjà sur les serveurs live, depuis quelques temps en background ok, mais pas de récompense il devait être sur les sanctions en fait, sur une partie il était live ok, réputation, système de réputation encourage le positif gameplay euh, réputation négative, sanctions et avertissement sur mesure, niveau 0 niveau 1, ok, réputation neutre, gameplay équilibré et égalitaire réputation positive, commentaire et récompense, non juste pour la collecte de données 6-4, et en gros il dit que les gros tox ne pourront plus jouer en rank-aid ok niveau 0, interdit d'aller en match classé c'est très bien, c'est très très bien c'est hyper intelligent, c'est hyper smart, vraiment ça fait plaise, j'ai eu peur que ce soit encore une putain une putain d'usine à gaz en fait et qu'il nous fasse un super powerpoint qui ne veut rien dire pour le coup qui présente un truc généraliste sans rentrer dans les détails et sans avoir la transparence nécessaire par rapport à ce qui est demandé par la communauté 100% de crédit R6 serait pas mal en vrai non mais je sais pas mais bon c'est comme d'habitude quoi la canne et le bâton sur ce genre de truc là donc quelles sont les sanctions et quelles sont les récompenses quoi mais récompense c'est pas le plus dur à trouver en fait les sanctions c'est d'être juste tu vois dans la réponse des sanctions quoi il fait ça, on fait ça, il fait ça, on fait ça c'est le plus difficile hein c'est dans ces décisions de justice qu'il y aura le plus d'injustice en fait et qu'il y aura le plus de personnes qui vont dire ouais mais moi je comprends pas j'ai juste dit NTM et on m'a banni et je peux plus faire de rank-aid alors que je parlais du groupe de rap ok voilà c'est ça, ça va arriver tu vas voir maintenant, et les récompenses, bon on s'en fout en fait franchement c'est pas dur pour eux de mettre des récompenses quoi des pourcentages sur les renommés c'est bien franchement non ? moi je m'en fous de la renommée mais c'est bien en fait la récompense c'est claqué genre on s'en fout d'avoir un charme on en a déjà 72 ah attends non mais ça, ça, ça je peux pas laisser dire ça franchement vous, c'est, c'est, c'est les récompenses c'est claqué on s'en fout d'avoir un charme on en a 72 l'une des raisons pour laquelle il y avait autant de viewers et pour lequel la Saultier Academy par exemple pour la semaine dernière a battu tous les records de ses propres records je parle sur Rainbow Six c'est à cause des drops et les drops c'est quoi ? c'est des skins, c'est des machins, c'est des trucs quoi donc non on peut pas dire ça en l'occurrence si les récompenses c'est plus 2% de renommée plus 10% de renommée ou même un charme à la fin de la semaine voilà quoi avec un petit charme sympa tu vois genre je sais pas moi en fonction de comme sur CSGO tu vois bon lead ou lol bon lead GG bon team player etc etc et t'as ton petit truc et tout et tu peux te la raconter comme si tu vas en rank-aid comme un charme au rank-aid ou un charme de comment dire de grade sur ton arme moi je trouve ça très bien c'est hyper bien il faut juste que ce soit clair une fois de plus il faut que ce soit transparent tous les mois le 1er janvier si les gens ont une attitude positive ils leur donnent 100% sans crédit moi j'y connais rien je sais pas comme je l'ai dit j'ai jamais de mis d'argent dans le jeu donc c'est hyper bien t'achètes t'achètes ta réputation sur ton jeu mais au moins c'est une façon intelligente la carotte et le bâton c'est ce qu'il faut en fait voilà quoi nouvelle arme secondaire le Gaunt 6 un pistolet muni d'une seule et unique balle pouvant détruire toutes sortes de gadgets défensifs elle n'est pas létale pour les adversaires mais provoque des dégâts 13 HP en moyenne ok donc c'est juste pour terminer un mec pour le troller sur internet de plus elle ne permet pas de se déplacer plus rapidement comparé aux autres pistolets en arme secondaire wait 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 c'est même pas un gadget c'est pas un gadget c'est une arme secondaire donc c'est comme le shotgun comme le shotgun en défense quoi c'est un shotgun utilitaire quoi en fait il n'a qu'une seule balle par contre c'est hyper puissant en fait c'est un peu trop puissant en fait claquer au sol ouais non mais les gars si vous dites que c'est claquer au sol on parle pas du même jeu à mon avis je pense ça se fait arrêter par Jagger par Wamai oui Jagger le détruit quelques agents qui l'ont l'arme il y a un bullet drop genre tu veux dire comme l'utilisation d'une arme de Zofia hum ça pourrait être pas mal j'ai l'impression c'est pas hein j'ai pas l'impression donc attends attends regardons les choses j'aime bien les détails c'est important sur ce jeu ok donc on a Yana merci pour le 1080p les amis gridlock donc c'est bien ouais ouais ça rebooste gridlock si c'est pas sur tous les agents ça participe à ce que je n'aime pas trop c'est à dire à l'accélération facile du machin avant ça nécessitait du gameplay ça nécessitait du teamplay surtout de dire j'ai besoin de toi pour enlever ce truc là etc donc là une fois de plus on rend le jeu plus facile mais si c'est pas sur tous les agents voilà quoi tu vois c'est le genre de truc que j'aurais vu sur Noc ok à voir dans les faits à voir dans les faits en fait tout dépendra de qui peut l'utiliser qui l'aura ou qui l'aura pas quoi j'aime bien l'idée de le donner à des opérateurs qui sont réellement en bas du pick chart quoi il faut donc enlever la grenade à Yana ouais il y a un problème sur Yana quoi je veux pas le voir sur une Yana quoi le premier opérateur si tu me disais ce truc là arrive je me dis bah Noc en fait le but du jeu c'est d'avoir un stealth opérateur en fait c'est d'avoir un opérateur qui passe entre les caméras tu vois c'est son but tu vois et qui peut aller péter un gadget et surprendre et faire un kill quoi en mode H-main en fait quoi à voir dans les faits 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 ça accélère encore le jeu légèrement je pense qu'il faudrait un léger cool down et avec un truc qui fait clac 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 comme en fait il faudrait que ça marche comme l'arme de Kali quoi comme le gadget de Kali quoi clac 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 tu vois que le mec qui est derrière quand même puisse se dire ok quoi j'ai le temps de réfléchir ou j'ai le temps quoi bon faut voir dans les faits faut voir dans les faits la verticalité le truc le touche ou alors ça pète quand c'est à côté faut voir dans les faits mode replay mode permettant de regarder des matchs à jouer auparavant avec la possibilité de sauvegarder des messages et de les partager bon est-ce que je vais commenter là-dessus non le côté pessimiste ou sarcastique dira enfin et le côté optimiste dira bah mieux vaut tard que jamais quoi c'est tout quoi je vais pas m'enjailler sur un truc qui visible enfin de mémoire je crois je crois arrêtez moi si je ne me trompe devait déjà sortir avait déjà été présenté l'année dernière et devait sortir cette année pour le coup quoi autre petit changement et ajout pas de date précise ajustement Goyo et Melusi prototype ok donc c'est pas sûr déjà ça ok prototype oui parce que c'est vraiment moche il n'y a pas de visual il n'y a pas de visual Ouais Meluisi sert plus à rien du coup. Ils ont tué Meluisi. Bah elle était déjà trop forte en fait mais je sais pas si c'était nécessaire. Je pense qu'ils auraient juste dû passer son ancien truc de 3 à 2 en fait. Pourquoi rajouter des mécaniques ? Bah après donc ça voudra dire qu'il faudra mettre des Meluisi, tu pourras pas les mettre n'importe où en terme d'encre, enfin tu pourras pas les mettre en plein milieu d'une salle ou comme là on le voyait sur le solarium de chalet. Non ça va, ça va, ça peut être encore utile en fait. Par exemple sur une map comme Café, tu vas la mettre à des endroits qui vont forcément nécessiter le fait que sur un last push la plupart du temps, le mec va changer contre un mur en fait. Là le truc c'est qu'il le présente, c'est un peu con la façon dont ils l'ont présenté mais ils le mettent par terre en fait, il faudrait pas le présenter par terre. Là il était par terre et là ils le mettent exactement à un endroit naze en fait. Il n'y a personne qui vient le challenge à cet endroit là. Ils auraient dû mettre en fait le fait que le mec passe la porte et le Meluisi se retrouve à sa gauche, juste à sa gauche, contact à gauche. L'obligeant du coup à se retourner et au moment où il se retourne et il tire sur la Meluisi, quelqu'un push à droite. Comme ça on comprend qu'en fait si on le met à un endroit souvent juste derrière une porte en fait quoi. On va le mettre au même endroit que les Jagger maintenant. Dans la même logique, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc tu le mets à un endroit où le mec push et ralenti et surpris, s'il n'a pas été droné, va être obligé au moment où il va tirer dessus du coup de péter son crosshair placement ou d'avancer dans le truc comme un fil barbelé en l'occurrence quoi. Mais oui là effectivement la présentation c'est un peu con quoi. Au final c'est pas si mal, c'est pas si mal si elle garde les trois à la limite parce que du coup voilà quoi. Après Goyo c'est plus... ça a plus rien à voir du coup. C'est plus le même opérateur quoi. Plus de shield, il peut les mettre à certains endroits. C'est le capital de la défense quoi. C'est pas mal en fait. Le rework est sympa quoi. A voir dans les faits une fois de plus quoi. C'est pas si dégueulasse que ça. L'idée ce serait à la limite pourquoi pas. Bah moi je pensais que ce truc là pouvait se mettre sur des shields en fait tu vois. Genre il le met par terre. C'est vraiment bizarre. Je sais pas. Ça ça a changé on est d'accord ? La police elle a changé ou non ? Et qu'il puisse le mettre sur le shield d'autres personnes. Shield dont il ne dispose même pas lui. Voilà. Ça j'aurais bien aimé tu vois. Ok. Donc ça c'est les works in progress. Donc c'est présenté mais c'est toujours pas... C'est toujours pas... C'est toujours pas dedans quoi. Ok donc ça Goyo et Meluzi pourquoi pas franchement. A voir dans les faits. C'est pas si dégueulasse au final quoi. J'avais peur sur Meluzi. Ça donnait l'impression que... Vraiment ils l'avaient complètement tué. De la mauvaise des façons. Mais c'est juste qu'en fait... Dans la vidéo ils utilisent mal... Ils auraient du proposer plusieurs... Plutôt que de proposer en mode on va faire... On va le proposer sur Chalet, sur Consula et machin. Ils auraient du proposer plusieurs situations quoi. Et dire bah si regardez. Tu sais prémâcher un peu le truc en disant si si vraiment ça peut être intelligent et ça peut être intéressant quoi. Ok qu'est-ce qu'on a d'autre ? Speed and Armor System. Ok bon très bien. Ok bon ça casualise le truc. Enfin ça le rend plus clair. Comme moi je le dis... Enfin ouais bon je sais pas... On va voir on va voir. Moi je considérais que tout le monde de tous les opérateurs devait être en 2-2 en fait quoi. Il fallait arrêter avec les opérateurs. Surtout sur un jeu sur lesquels les hitbox sont pas... Sur lesquels le netcode est pas le plus propre du monde quoi. Sur les serveurs... Sur les serveurs je sais pas... Qui visiblement vont peut-être évoluer vers du 60 crate. Donc en gros maintenant ils disent directement t'as 120 HP quoi. Voilà ce que c'est que d'être un gros ou d'être un lourd quoi. Il a qui là ? Il a Ace. Ace c'est un 2-2. Donc 120 en 2-2. 100 et 140 en 3-1. La vitesse du coup euh... Bah on la comprend la vitesse euh... Voilà quoi. C'est pas... C'est pas mal. C'est pas mal euh... C'est pas mal euh... C'est pas mal. Ça laissait beaucoup de... Il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient euh... Pourquoi ? Et je pense que c'est intelligent. C'est intelligent. C'est intelligent. Activité post-mortem. Ca... What ? C'est un mort qui bouge le drone ? Wait what ? Les... Les morts... Contrôle le truc ? What ? Oh... Oh... Attends, il peut le recoller L'écho peut recoller son drone Non, non, non Non, 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 non J'étais plutôt positif J'ai été plutôt positif Ok, je trouvais ça bien Il y avait des choses bien, il y avait des choses un peu moins bien Mais ça, non en fait J'ai l'impression qu'en plus, c'est juste fait pour Une fois de plus J'ai l'impression que c'est juste fait Juste pour que les casus qui se faisaient chier Parce que je suis mort, parce que je ne prends pas les caméras Et que personne ne prend les caméras Parce que ça les fait chier, du coup, on leur prémâche le travail en disant Tu peux t'amuser avec ton drone Mais non, non en fait, non Non, oui, non, ça, non Ou en casu, quoi Ou faire les tests en casu, au moins Pour les prochaines saisons Non, 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 mais c'est mort Mais c'est mort Le nombre de fois Là, j'ai 150 possibilités dans ma tête Où je me dis que ça va mal, quoi Tu vois T'es en train de faire ton 1v1, mon gars Et là, t'as un drone qui saute Tu te fais attaquer par un drone et tout Où les mecs, ils se sont Tu vois, ils se sont tous mis au même endroit Il faut attendre, attendre On attend tous On attend tous Go, go, go Et là, t'as les 4 morts Qui jouent à Rocket League, mon gars Et là, t'es en train de gérer ton clutch Et il y a 4 drones qui arrivent Un drone d'écho Le maestro qui fait pipipipipipip. Non mais non, mais non. Non, non, non. Non, je dis non. Non, non. Non, non. Nope, 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 nope. Top, 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 nope, nope. En casu, à la limite. Ok. Pour tous les petits joueurs casus qui se font chier parce que c'est difficile. Et c'est chiant d'attendre pendant deux minutes. Parce que après, on est frustré et on part sur Fortnite. Parce qu'au moins, dès qu'on est mort, on peut relancer notre game. Non, 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 non. C'est un bonus énorme pour les attaquants. Bah c'est bon ! Mais non ! Comment ça un bonus énorme pour les attaquants ? Oui ! Non, non, je ne suis pas d'accord. Attaque, défense, je m'en fous. Et alors ? Non, non, en fait, non. Non, 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 non. En casu, ouais ! En casu, je comprends, honnêtement. On peut rajouter une petite feature, ce qui est cool, tu vois. Faut pas être totalement con et... Faut pas faire le vieux con, quoi, tu vois. En casu, ça peut être cool, honnêtement. Le mec, il continue de contrôler son truc et tout. Enfin, je crois que le mec en casu, il pète un câble, hein. Sérieusement, il comprend pas ce qui lui arrive et tout. Il est dégoûté, quoi. Ah mais non, 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 non. Ah non, ah non, 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 non. Mais tellement pas en plus. Puis ça a zéro logique, en fait. À la limite, à la limite. Écoute bien, écoute bien. À la limite, je préférerais... Je sais pas comment c'est possible dans les faits. Je préférerais un transfert de compétences des personnes qui sont mortes vers celles qui ne le sont pas. Vous me saisissez ou pas ? En fonction des trucs visuels. Puisque là, on peut switcher entre les trucs en bas. Je suis H, OK ? J'avais plus de drone. Bah, je peux contrôler un des drones si et seulement s'il avait été lancé sur la map de Dokaibi qui s'est fait spawnkill dès le début. Ouais, OK. Là, c'est un... Ouais, moi, ça me paraît pas déconnant. Mais en défense, à la limite. Mais non, mais même en défense. Le 1v1. T'es en 1v1, OK ? T'as bandit, OK ? T'es en 1v1. Mais dans ton équipe, il y avait des maestros avec toi. Maestro est mort. Maestro avait mis ses caméras. Les caméras sont quelque part, OK ? Et tu joues ton 1v1 en utilisant... Parce qu'il y a eu un transfert de compétences au niveau de la mort. Parce que tu récupères, en fait, ce que Maestro ne peut plus dorénavant utiliser, quoi. Mais surtout pas comme ça, non ? Non, non. En tout cas, pas ni en rank-en, ni en non-rank-en, non. Non, non, non. En casu, ouais, pourquoi pas ? Et encore, je trouve ça naze. Mais voilà, quoi. Ça va faire péter les câbles, en fait, quoi. Lec, là, j'ai envie de dire hyper compliqué si tu trouves un 1v3 plus cam Maestro, plus écho. Une fois de plus, hein. On verra dans les faits. On va tester. Mais sur le papier, pour moi, je trouve ça naze. Le but du jeu, c'est de tester pendant 2-3 jours et puis de voir si ça va ou pas dans le mauvais sens, quoi. Et de refaire un retour direct si on pense que ça va pas dans le bon sens, quoi. Ok, let's go. Alors, attends, je vais regarder ça. Mais c'est horrible ! Mais c'est horrible ! C'était justement l'argument... Mais c'est affreux ! C'est affreux ! C'est affreux ! Le boost ! Le boost de Maestro ! Le boost de Maestro que ça fait ! Enfin, c'est ouf ! Cet exemple, c'est justement ce qui aurait dû leur faire comprendre ce que c'est débile. Un mort qui peut faire des dégâts à un joueur. Clairement ! C'était l'exemple qu'il fallait... Tout à l'heure, il y a eu un exemple qu'il fallait qu'ils montrent. Ils l'ont pas montré. Pas très grave. Bon, ça, c'est pas très grave, je l'ai dit, par rapport à Meluzy. Mais je pense qu'ils auraient dû faire voir le truc pour éviter le côté... Mais ça sert à rien, vous avez tué le jeu. De dire non, regardez. Si on l'utilise comme ça, c'est quand même vachement intelligent. Mais là, ils ont montré l'exemple qu'il fallait absolument pas faire voir, quoi. Maestro, bien joué, c'est intuable. Maestro, bien joué, c'est infucking tuable, quoi. Y'a pas que lui, hein. Y'a Echo, etc., machin truc, quoi. Mais c'est un boost énorme pour Maestro. Ils veulent nerf Maestro en pouvant casser les Maestros avec coup de crosse. Logique, du coup. Si c'est réellement le cas, logique par rapport à ça, du coup. Donc ça, plus le fait que les drones Echo soient visibles depuis déjà quelques semaines, quoi. Changement d'OP durant la phase de drone. Proposé en année, hein. Ok, bon, il doit sûrement y avoir un tweet ou pas mal de vidéos où ça, j'en parlais. Si j'ai bien compris. Où je disais, y'a aucune logique qu'une équipe en attaque regarde un setup et ne puisse pas changer le truc, quoi. Ça, c'est... En l'occurrence, c'est le premier NBOSIC, c'est comme ça, quoi. Y'a pas de phase de préparation stricto sensu, mais y'a une phase de... Y'a une phase de préparation, quoi, en attaque, quoi. Y'a une phase de... de surveillance, de savoir qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et derrière, tu peux adapter en fonction, quoi. Quand ça avait été proposé, c'était parce qu'il y avait un map pool... Enfin, y'avait un pool d'opérateurs qui était assez restreint. Voilà. Donc ça, c'est un truc, moi, je l'avais déjà mis dans un document en année 1 et j'en avais parlé plein de fois en stream. À voir. Mais c'est logique, en soi. C'est logique. C'est logique. Dans les faits, c'est logique. On voit quelque chose et on s'adapte. En fait, le problème, c'était qu'avant, y'avait trop de parts. Y'avait une part de random. Y'avait une part de random, quoi. Y'avait une part de chance sur le fait de partir... Oh ! Putain ! Ils sont partis là alors qu'en fait, on les imaginait complètement en bas. Bon, bah, on est foutus. T'as pas de Ibana ? Bon, bah, c'est mort. Bah, ouais, mais on s'attendait à faire la strat de... Ah, ouais, bah, ils nous ont niqués. T'as fait un coin flip. Tu pensais qu'ils prenaient en haut. Ils ont pris en bas. Voilà, quoi. Et à l'époque, c'était très compliqué. Donc, en année 1, moi, je l'avais mis dans un gros document. J'en avais parlé et plusieurs fois sur le stream en disant qu'il faudrait faire, c'est qu'au moins en attaque, à la fin de la phase de préparation, les attaquants puissent changer leur opérateur. Donc, bah, c'est ça, quoi. Maintenant, avec un jeu aussi facile, entre guillemets, ou plus facile qu'il ne l'était en année 1, on va dire ça comme ça, je sais pas si... Je sais pas si c'est pas... outdated, ce truc, quoi. Attends, les 5 personnes peuvent le faire ? C'est très compliqué. Faut vraiment voir ce que ça donne dans les faits, en fait. C'est un gros buff de l'attaque. C'est un gros buff de l'attaque. C'est une fois de plus, c'est un pas de plus vers... Rendons le jeu plus facile. On voit des choses et on s'adapte, quoi. On réfléchit plus par rapport à où est-ce qu'ils étaient sur le BP d'avant. Ça, déjà, on l'avait déjà pré-mâché en disant quel BP était bloqué, donc quel BP ils peuvent prendre. Donc, on n'est plus en train de faire... On n'est plus en train de réfléchir à l'historique de ce qu'ils avaient pu prendre sur les rounds d'avant, etc. Machin. On voit quelque chose et on s'adapte tout de suite, quoi. Non, le jeu avantage trop la def. Ils veulent donc aider l'attaque. C'est pas le jeu qui avantage trop la def. C'est juste les joueurs qui puent la merde en attaque. Parce qu'ils n'ont jamais voulu comprendre les stratégies d'attaque, en fait. Et comme je le disais, il y a stratégie en attaque et setup défensif. Et toute nouvelle map qui fait qu'elle arrive sur le jeu, je l'ai toujours dit, ça va toujours, toujours avantager la défense. Parce que c'est beaucoup plus facile d'attendre que d'attaquer. Et une fois de plus, les attaquants doivent gérer deux choses. Une logique d'attaque et doivent se battre contre deux personnes. Les cinq opérateurs qu'ils ont en face d'eux et le chronomètre qui est en haut de l'écran. Alors que chaque seconde qui passe rapproche la défense de la win. Donc c'est normal, en fait. C'est juste parce que les gens ne savent pas attaquer. Et c'est juste parce que aussi, je pense qu'on a proposé des opérateurs qui étaient beaucoup plus faciles. Et c'est beaucoup plus facile sur Border d'avoir l'impression qu'on a un impact sur un round en allant rusher avec une hache directement main, monter escamain et faire deux kills en sautant dans le closet que de comprendre la nécessité de prendre tel endroit qui nécessite de prendre tel endroit, etc. Et bon, c'est plus facile. Ça, c'est le genre de truc, en fait, je pense que ça aurait dû arriver en année 1. Comme moi, j'en avais fait part, en l'occurrence, en année 1. Parce que c'était plus logique. Et que c'est le genre de truc qui, au bout de 4 ou 5 ans, avec l'évolution des opérateurs et avec des opérateurs, des hard breachers qui sont aussi faciles à utiliser, parce que c'était aussi ça, l'essence même de la difficulté sur l'attaque et les stratégies d'attaque, c'est les ouvertures et les ouvertures de hard breach. Donc, je ne sais pas si ce truc-là a sa place, en fait. Je ne suis pas sûr que ce truc-là, il l'active en Pro League, en l'occurrence. Après, après, ça veut dire que ça va rendre d'autant plus complexe. J'ai réfléchi. Il y a tellement de layers, de layers. Quel est l'opérateur qui est le plus buffé par rapport à ça ? Mute. Mute va être méga buffé, en fait, par rapport à ce truc. Ce qui va permettre, justement, d'empêcher ce genre de choses-là à certains débuts de runes, quoi. Et d'empêcher la prise d'information des attaquants. Possibilité pour Finca de se relever seule grâce à sa capacité. Bon, très, très bien. Très, très bien, pour le coup. Ça, c'est intelligent, pour le coup, de l'avoir enlevé de... Bon, de l'avoir enlevé de Zofia, je trouve ça naze. Ça a fait couler beaucoup trop d'encre digitale par rapport à ce que c'était, réellement, par rapport à d'autres problématiques dans le jeu. Voilà, quoi. Mais bon, anyway, on l'a enlevé de Zofia, on le remet à Finca, ce qui est logique, quoi. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça logique et bien et propre, en fait. Ouais, logique. Ouais. Maestro devra ouvrir son level hive pour voir à travers. Non, c'est faux. Il y a une erreur. Maestro, c'est... C'est que si tu le nifes. Un coup au corps à corps rend la vitre opaque, en gros. Ok, mais ça ne casse pas le truc, là. Si tu donnes un coup de couteau, ça brouille la vision. S'il ouvre la cam, la vision est rétablie. Ok. Non, juste la vitre. Nope. Non, pas du tout. Non, pas destruction au point. Quand tu la coute, la vision va être opaque. Même chose avec Mirar. Donc, ok. Donc, si tu arrives à proximité, tu donnes un coup et en fait, tu casses la caméra qui est à l'intérieur ou tu brouilles la caméra. On essaiera, on testera, on testera, vous inquiétez pas. Si tu mets un coup de crosse, level high devient opaque et Maestro ne pourra voir à travers que s'il l'ouvre. Ok. Ok. Donc, la Maestro est normale. Si quelqu'un vient mettre un coup de crosse et seulement un coup de crosse, donc vient au contact de leave a lie, il rend la vitre opaque où il est en fait, la même chose que sur un tarkov, quand tu te prends une balle dans ton visière. Ce qui fait qu'après, soit tu es obligé d'ouvrir pour voir quelque chose. Oui, voilà, exactement. Possibilité pour la caméra blindée de faire des petites rotations et pourra lancer une fléchette IUM qui neutralise tous les gadgets électroniques des assaillants. Comment ça marche dans les faits ? Parce qu'il n'y a pas de vidéo, les amis. Pour la caméra blindée de faire des petites rotations, il pourra lancer une fléchette IUM qui neutralise tous les éléments, tous les gadgets électroniques des assaillants. Drone, Claymore, Airjab. Donc, en gros, les caméras blindées se transforment en mini-maestro. Neutralise, ça veut dire quoi ? Neutraliser, ça veut dire tuer. Si neutraliser, ça veut dire empêcher l'action de pendant un certain temps si c'est un truc IUM. Et c'est quoi ? Il y a un cooldown ? Dans ce cas-là, si c'est désactivé Ad vitam Eternam, autant marquer détruire, quoi. Voilà, quoi. 10 secondes, probablement. On ne sait pas, en fait. D'accord. C'est comme Thatcher, il y aura un cooldown. Ouais, make sense. Par rapport à l'utilisation du mot, oui, make sense. Mais voilà, quoi. C'est vrai, c'est comme le jammer de mute qu'il pourra poser et neutralisera les gadgets électroniques des assaillants là où une caméra blindée comme l'IM de Tunja. Le jammer, c'est permanent. Ok. À voir, dans les faits, c'est pas si mal. Une fois de plus. Ça fait beaucoup de choses d'un coup et il y a trop de trucs qui vont sans... Mais il y a trop de ça, ça va contrer ça, qui va contrer ça, qui va tronquer ça. Il y a trop de... En revanche, je ne comprends pas. C'est une fois de plus. Pourquoi attendre le Six Invitational ou pourquoi attendre une date pour faire des changements qui sont des changements qui devraient apparaître toutes les deux semaines dans le jeu, quoi. Pourquoi essayer de faire un wow effect absolument mis bout à bout ne permettent pas... Enfin, vont forcément balancer un truc de... Wow ! Vous changez totalement le jeu, en fait, tu vois. Tout ça va mettre un an pour tout arriver. Ok, ok, ok. Un compteur de drone ayant été détruit est désormais présent sur l'ATH. En défense, du coup. Nouveau menu, plus accueillant. Ok. Refondre de lui, du coup. Nouveau menu. Ah ! Rainbow Six fait peau neuve pour bien démarrer l'année 6. Découvrez la nouvelle direction artistique. What ? Rainbow Six siège comme ça ? Ok. Ok. Et c'est qui le... C'est qui le bonhomme, là ? C'est pas... Ah, c'est pas possible. C'est chelou. Elle fait une drôle de tête. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien. Ah, je n'ai pas vu, ouais, effectivement, la tronche des agents. Moi, j'aime bien le côté réel, quoi. On dirait Star Wars. Ouais, c'est pas faux. En même temps, bleu, blanc, rouge, quoi. Donc, bon, de quoi on va se plaindre ? Sérieux. Il y a le drapeau français dedans. Donc, voilà, quoi. Waouh, ok. Bon, c'est joli, c'est neat, c'est épuré, mais Overwatch much ? Ou comment ça se passe ? On dirait Overwatch ou pas, non ? Tu vois, l'écriture très neat, très... BDDR, il prend un truc qui date de la bêta. La bêta d'Overwatch ? Oh, je suis désolé. Franchement, je ne suis désolé. À tous les amis qui aiment Overwatch, je suis vraiment sincèrement désolé si j'ai pris un truc de la bêta. Je ne voulais absolument jamais être médisant par rapport à votre jeu mobile. Vraiment. J'ai travaillé dans le mobile, donc vraiment, votre petit jeu, ce petit jeu mobile, moi, j'aime bien Overwatch. Donc, désolé, je n'ai pas pris la bonne image. Surtout pas de médisance, bienveillance absolue par rapport à... Jeux de merde. Voilà. Bon, why not ? En tout cas, il est vrai que... Prenons le côté positif. Il est vrai que les anciens menus faisaient tâche un peu. Ils commençaient à être un peu... Enfin, il y avait des trucs qui devaient être retravaillés, mais pas forcément visuellement, quoi. J'ai pas envie qu'ils fassent une Ubisoft Connect, en fait. Tu vois ? Un truc... Voilà, quoi. Mettre du parfum sur du caca, ça reste toujours du caca, en fait. J'ai pas envie que ce soit juste une refonte graphique et qu'au final, il n'y ait pas un truc fonctionnel et une logique fonctionnelle qui soit travaillée derrière. C'est impossible qu'ils n'aient pas réfléchi au côté fonctionnel de la chose, quoi. Il y a des gros UX designers, à mon avis, les mecs. Voilà, quoi. Mais je ne sais pas. Ils ont dit hier qu'ils voulaient casualiser un peu le jeu. Ils l'ont dit quasiment mot pour mot. Non, no shit. Ça fait trois ans que je vous en parle. La moyenne d'âge est passée de 25 ans sur le jeu à 16 ans. Il y a une question. Pour les gens, pour les hardcore de la première heure, ceux qui étaient là la première année qui étaient en mode qu'ils connaissent le premier Ubisoft, enfin, le premier Rainbow Six, etc., ou les anciens Rainbow Six, c'est sûr que quand on a vu Mozilla débarquer dans le jeu, on s'est dit c'est pas pour nous. On n'est pas la target audience de ce skin. C'est clair. Voilà. Anyway, changement plus technique mais pas des moindres. Ah ! Changement vers des serveurs plus performants ! Ah ! 60 tick rates. Oh. Ok, à voir ce que ça donne du coup. Je pensais qu'on était sur du 60 depuis longtemps. On était à combien ? 30. Ok. 12. C'était un mini-tail watercooler le truc. T'inquiète, en Afrique du Sud et tout. God damn it. On était à moins de 60. Ouais, après, c'est très compliqué la gestion du tick rate. Je ne suis pas un expert là-dessus. Bon, ça va dans le bon sens. Ok ? Et c'est vrai que quand tu entendais parler pendant des années, en l'occurrence sur CSGO, mais ça ne doit pas être la même chose, tu vois ? Mais deux serveurs qui étaient déjà à 64 de tick rate en rank-aid et tout le monde se plaignait et l'âge d'or de Faceit ou de ESEA ou des serveurs privés étaient justement parce que la rank-aid était de mémoire en 64 de tick rate sur CSGO et tout le monde voulait jouer sur des serveurs Faceit en 128 en fait. Ça a été l'une des raisons cheat à part pour lesquelles les gens se sont mis sur Faceit en premier quoi. Moi, c'est la raison en tout cas, l'argument qui m'a fait que... Non, non, viens, il y a le double de tick rate. Attaque DDoS moins impactante sur les serveurs. Une attaque pouvait engendrer des difficultés sur 35 parties simultanées. Aujourd'hui, ce chiffre est fortement réduit. Ok, j'aime pas le langage marketing moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Attaque DDoS, vous comprenez pas... Enfin, serveur et partie, c'est pas pareil en fait. Un serveur, c'est un PC et il hausse plusieurs parties. Il a plusieurs custom games en gros qui sont dessus quoi. Mais si on réduit... Si on estimait qu'un DDoS touchait un serveur, du coup, pour affecter moins de parties parce qu'il y avait une attaque par rapport à ce serveur, eh bien, on va hoster moins de parties sur le serveur. Ce qui est mieux en plus parce que ça te permet d'avoir des parties de meilleure qualité. En gros, enfin, normalement, dans... Voilà. Le serveur travaille moins sur 35 parties. Il va travailler sur 3. Mais si tu fais ça, du coup, pour avoir le même nombre de parties infinies, t'es obligé de multiplier d'autant plus le nombre de serveurs. Donc, la facture, ça coûte cher. Le serveur gère le même nombre de parties mais différemment. Ok. Ok, donc c'est plus de... Ok, ok, très bien. Les parties étaient gérées par le même getaway. C'est plus le cas. En fait, tu attaques pas un serveur mais une interface d'accès. Donc, les parties restent en même nombre sur les serveurs. Donc, pour toi, c'est Zorba, c'est logique ce qu'il y a écrit. Ça me parle, hein ? Oui. Ok, très bien. Les poids des textures in-game sera moindre. Ok, très bien. Parfait. Très, très bien, ça. Si ça change pas la qualité des textures, des dix textures, en l'occurrence... Enfin, franchement, ça peut être que bien, ça. Vraiment. Enfin, bon, après, surtout pour les personnes comme moi, en l'occurrence, qui veulent un jeu hyper neat, etc. Les personnes qui veulent jouer avec le jeu en ultra, faudra voir dans les... Voilà, s'ils veulent un semblant de réalisme ou ce genre de truc-là. En soi, ça peut pas être négatif, ça. Je pense pas. À moins que ce soit mal exécuté, mais c'est une très bonne chose, je pense. Il souhaite faire un matchmaking en quête plus équilibré avec moins de smurf. Il y a un truc qui va avec parce que ça, c'est encore pire que la phrase du dessus, quoi. Qui dépassait clairement aussi le cadre de mes compétences et le cadre de mes connaissances, quoi. Mais j'aime bien, justement, qu'on me vulgarise un peu ça, quoi. Et qu'on me balance pas juste un chiffre comme ça, out of the blue, en fait. Donc, il y a encore un truc comme l'année dernière, en gros, où on dit par rapport à ça, vous inquiétez pas, on vous a entendu ou comme les blogs, on vous a entendu et c'est en cours. Mais on sait pas du tout si le pourcentage de c'est en cours ou pas, quoi. On a eu aucune explication là-dessus. Donc, c'est possibilité, possibilité. Moi, je prends le worst case scenario, je suis désolé, par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans le passé, etc. Donc, pour moi, c'est pur bullshit, quoi. Donc, c'est juste oui, oui, vous inquiétez pas, on s'en occupe, quoi. On commence à y réfléchir. Mais ça se trouve, ça sortira dans deux ans. On peut pas, on peut pas, on peut pas l'imaginer cette année. Mais après, c'est dans annonce hier 6. Projet de refonte du mode rank-aid. Oui, donc d'accord. Bon, ça, ça va compléter le truc, quoi. Pas plus d'infos, quoi. Ouais, d'accord. Bon, ça, c'est... Ça, ils l'ont déjà fait dans le passé. Attention, attention, il faut que tu dises ça parce qu'ils arrêtent pas de nous faire chier sur les réseaux et si on dit rien là-dessus, on va se prendre un gros tel. Mais tant qu'il n'y a pas de... Tant qu'il n'y a pas de data vraiment donnée, etc., bon, ça peut sortir dans pas mal de temps, quoi. Ça peut être fin d'année ou début d'année prochaine, quoi. C'est pas sûr que ça sort ces années. Mais c'est bien qu'ils se penchent dessus et que ce soit marqué. C'est mieux que rien, effectivement. Lors de l'achat du Battle Pass, le nouvel opérateur sera donné dès le palier 1. Il n'y a plus de Year Pass. Putain, j'avais un Year Pass à vie, moi. Si t'achètes le Battle Pass Premium, tu débloques... J'avais un Year Pass à vie ! Tu es en train de me dire Access, qui est maintenant de deux semaines pour l'acheter avec de la renommée. C'est des ajustements dans le business model, en soi. Il n'y a plus de Year Pass... Ça sent bon l'arrivée du Free-to-Play. Bon, ça se prépare, ça se prépare. Moi, je dis 2022 Free-to-Play. Clippez ça, gardez-le, parce qu'à chaque fois, vous allez me dire « Ah non, mais t'as jamais dit ça ! » 2022, février 2022, rien de me cesse que c'est Free-to-Play. Possibilité d'équiper n'importe quelle skin de tête avec un uniforme Elite et inversement. Oh, nice ! Ok, cool ! La possibilité, du coup, je n'ai pas besoin de cliquer là-dessus, du coup. C'est très bien, ça ! C'est cool ! Collaboration avec Resident Evil, skin Elite pour Zofia, Jill Valentine, un autre avenir. Oh, nice ! Et du coup, ça me fait extrêmement plaisir de vous me proposer et de vous présenter en avant-première. Ubisoft, vous avez été absolument géniaux. Merci infiniment pour ça. Le prochain Chibi, Zofia. Ouais, mais bon, avec ma main, on ne voit rien, en fait. Non, mais je suis con, en fait. C'est un écran vert, donc ça ne va rien faire. Non, je rigole, c'est Jill Valentine. Avec le Starz Raccoon. Hein, voilà. Green screen. Ouais, je mets ma main, tu sais. En mesurement, ça ne va pas te renverser. Putain, qu'est-ce que je suis con. Nul sur 20. Dégage, je trouve. Je vais prendre un clic droit. C'est une poupée, lol. Non, ok. Bon, très bien, en tout cas. Attends, attends, on voit à quoi il ressemble. Enfin bon, je m'en fous, moi, c'est du skin, mais bon, c'est très bien, quoi. D'accord, toujours pas de son, c'est très perturbant. Ah, nice. Nice, nice, nice. Bon, je suis toujours pas pour les skins, mais bon, maintenant, KVTX10, quoi. Je pense qu'en rank-aid, il faudrait désactiver les skins. Pas d'armes, hein. Comme Valo, en fait. Faire comme Valo, quoi. Pas changer les trucs. Bien stylé. Ouais, pas mal, pas mal. C'est cool, franchement. Ça va, c'est pas... C'est pas négatif. Collab avec une artiste japonaise. 8 bundles à venir en cours de l'année, dont les deux premiers dispo le 2 mars. 8 bundles à venir en cours de l'année... Collab avec une artiste japonaise. Ok. Ikumi Nakamura. Non ? Moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est sa spontanéité et un côté vraiment... Je ne sais plus comment on dit en français, mais Jin Yun, tu vois, vraiment... Authentique. Tout de suite, en fait, mise à l'aise. Authentique. Ah, j'adore ce que vous faites sur un mot, c'est mortel, etc. Et donc, en fait, une discussion qui démarre hyper spontanée et autour du jeu, vraiment... Ouais, c'était un super chouette. C'est-ce que j'ai envie de lire tout ce que j'ai envie de lire ? C'est pas trop mal, hein ? C'est pas trop mal, hein ? G.S.R. Black, ouais, Arnaud. Qui pue le pneu, mais bon. Et quand elle a renvoyé ses trucs, et que j'ai vu les trucs avec, ah d'accord, ok, malgré toutes les contraintes, vraiment toutes les problématiques techniques, t'arrives quand même à produire cette qualité-là, cette unicité-là, ce style-là qui est vraiment hyper unique et qui t'appartient. Ah oui, donc c'est vraiment, c'était, voilà, t'es dans les étoiles, quoi. Donc vraiment, c'était magnifique, magnifique. C'est quoi, c'est les skins élites ou quoi ? Ça passe, hein ? Vraiment, c'est chouette, hein ? Non, c'est des bundles ? C'est-à-dire, euh... Des bundles classiques. Et tu l'achètes, euh, tu... Ah ouais, d'accord, donc elle va avoir un pack et ça va donner tous les trucs pour elle, euh... Des skins à 10€, quoi. Skin normal, genre comme le modipizza. Un pack avec la tête et le corps et l'arme. Ok, ok, ok. Ouais, c'est un ensemble, quoi. Une tenue, un bundle. Ok, ok. Skin élite de Kali, disponible demain sur les TS. J'ai vu Rick et Morty en dessous, sérieux ? Ça, ça me fait plaise. Après, bon, les skins, je m'en bats la race, mais... Pardon, désolé, je suis pas un grand fan des skins, mais bon. Je préfère, quitte à ce qu'il y en ait dedans, je préfère ça qu'une tête de pizza, c'est sûr, quoi. Si on peut pas lutter, on peut pas lutter, quoi. C'est du même level que l'élite de Maverick. Bah, moi, j'aime bien le fait que ça reste quand même... Bah, c'est pas trop... Ça part pas trop dans des trucs de ouf, quoi. Je peux pas mentir, la hache Lara Croft, je suis pas un grand fan, voilà, quoi. J'avoue, on dirait Widowmaker, mais bon, c'est surtout par rapport à l'arme, je pense. Bon, après, ça reste des skins, de manière où on va pas... voilà, quoi. Collabrick et Morty à venir, teaser par une seule et unique image. On peut pas vraiment parler, mais nous avons hâte de pouvoir vous donner plus d'informations. Ok. Ok. Ok, ok, ok. J'ai vraiment trop kiffé, Rick et Morty. Sixième Six Invitational prévu pour février 2022 à Montréal si les conditions de la sanitaire leur accordent. Donc ça, c'est pareil, le Lausanne. Apparemment, j'ai cru voir que c'était plutôt en mai, en fait. Ils remplacent le Major de mai par ça, quoi. Six 2021 en mai, là, c'est le 2022. Oui, bon, d'accord, ok. Ah d'accord, ils ont juste annoncé que, comme chaque année, le Six Invitational de 2022 serait à Montréal en février, quoi. Major Mondial prévu cette année. Ok. D'accord, ok, pourquoi pas. Et l'annonce tant attendue, un jeu de plateforme Tom Clancy Rainbow Six Siege verra le jour durant l'été 2021. What ? Un jeu de plateforme, sérieusement ? Yes, bon ça, on s'en fout, c'est pas ça qui va faire... Le mec qui bosse sur le jeu de plateforme, c'est pas le mec qui bosse sur le pick advantage. Ça, au moins, on en est sûr. Ça, au moins, on en est sûr. Ok ? Un jeu de plateau, c'est marqué un jeu de plateau. Oui, oui, je l'ai bien compris, plateau. Pardon, j'ai dit plateforme. Ok, autant pour moi. Un jeu de plateau. Oui, oui. Autant pour moi. Euh... Ok, ok. Un jeu de plateau. Oui, d'accord. Oui, oui, comme un... Comme un... Comme un trivial poursuite, quoi. Un trivial pour Six. C'est du troll, non ? Je pense pas, non ? Non, non, c'est le genre de collab qui est assez logique, en fait. Quand ta marque... Quand la marque de ton jeu est assez... Est assez bonne. Faire ce genre de... De trucs sur le côté, ça, bon, ça coûte que dalle, quoi. La plupart du temps, tu sais, c'est... C'est les créateurs de jeux de plateau qui vont aller voir d'autres personnes... Qui vont aller les voir et qui... Souvent, ils vont dire, hé, votre marque Rainbow Six Siege, voilà, quoi. On a envie de faire un Monopoly spécial Rainbow Six Siege, ça vous dirait, quoi ? Comme on a déjà fait un Monopoly spécial Rainbow... Machin, Fortnite, truc mûche. Voilà, quoi. Donc là, j'imagine qu'ils vont pas rester dans la logique de suivre... De faire les suiveurs, à mon avis. Donc ça va pas être un truc genre Monopoly Rainbow Six Siege, j'espère pas. Mais ça va être un vrai jeu de plateau avec des... Des... Des trucs à part, des strates à part et tout. Ça peut être cool, honnêtement. Voilà, quoi. C'est un jeu d'échecs, je crois. Ah ! C'est juste un jeu d'échecs ? Bon. C'est le plus simple, hein. Ah, d'accord, ok. Ouais, bon, c'est le plus simple à faire, quoi. Ok, d'accord. Bon bah, on sait que Montagne... Montagne, c'est la tour d'un côté. Et... C'est les rooks de l'autre, du coup. Voilà, quoi. C'est sûr et certain. J'espère que le roi est ermite, quand même. Le cavalier... Ah, je sais pas. Le cavalier, c'est Amaru. C'est... Celui qui peut sauter par-dessus les autres. Les pions, c'est l'air cru. Ouais, les pions, c'est l'air cru. Bien sûr. H-Ren. Non, H, elle a pas intérêt d'être sur le putain de plateau, sérieusement. Autrement, j'achète pas ce putain de plateau, quoi. Tachanka, le roi. Obligatoire. Ouais, bien vu. Oryx en cavalier. Oryx en cavalier. Ok, make sense, make sense. Ok. H le fou direct. Ouais, grave. C'est des trucs qui peuvent faire des tout droits, en fait. Tu vois ? C'est... Voilà, ça part en diagonale, quoi. C'est H, quoi. Ouais, je vais là-bas. Voilà. Exactement. Cavera, la reine ? Oh, je sais pas. Je sais pas. Reine, Ibana, pitié. Ok, ok, ok. 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 Ok.